Direction Lulualaba où le gouverneur intérimaire a foulé le sol de Tenke, le chef de l'exécutif provincial est allé lancer les travaux de reconstruction de l'artère principale aussi procédé à l'inauguration d'une école moderne et poser la première pierre de construction d'un centre de santé moderne. Ces réalisations s'inscrivent dans le processus de développement de tous les territoires de la province de Lulualaba, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chilomo. Doté ses administrés de tous les cinq territoires des infrastructures dignes, c'est la préoccupation majeure de madame le gouverneur intérimaire de Lulualaba, ce qui justifie ses multiples descentes dans différents chantiers, non seulement à Colosie, mais aussi à l'intérieur de la province. Après les artères de la capitale provinciale, Marie-Thérèse Massouka était le vendredi 4 février 2022 à Tenke dans le territoire de Louboudi. L'autorité provinciale a eu droit à un accueil sans précédent. Aucune couche de la population n'a accepté de rater l'occasion de rencontrer cette femme d'exception passionnée de servir sans relâche ses administrés. Dès son arrivée, Marie-Thérèse Massouka a été reçue par l'administrateur du territoire sous les honneurs militaires. L'autorité locale s'est dite honorée par la présence de la chef de l'exécutif provincial et sa suite. Elle a remercié Massouka Saïni pour son implication dans l'octroi des bourses aux élèves de cette contrée de la province du Cobalt. Nos remerciements s'adressent à vous, son Excellence, non seulement pour vos visites dans le territoire de Louboudi, mais aussi pour votre implication en bonne mère de famille dans l'apport de plusieurs solutions aux difficultés vous adresser par notre population dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité et celui des infrastructures. Marie-Thérèse Massouka a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tisekedi, de qui elle tire l'inspiration de changer l'image de tous les coins du Lola-Bas. Nous voulons voir les réalisations qui ont été faites par la société des femmes. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Tisekedi-Tilomo, qui se bat jour et nuit pour la gratuité de l'enseignement. Quand il était passé ici, dans la province du Lola-Bas, Timurumona Kalizuya ! Félix Antoine Tisekedi-Tilomo, La femme numéro un du Lola-Bas, a ensuite procédé à l'inauguration de l'école moderne de Tenké avant d'aller poser la première pierre pour la construction du centre de santé moderne dénommé Saint-François-Xavier. Juste après, Massouka a lancé les travaux de reconstruction de la terre principale de Tenké qui va déboucher sur la route nationale numéro 39 à la planque satisfaction des habitants. La femme numéro un du Lola-Bas La femme numéro un du Lola-Bas